Amuse-toi, Mary Lou Melon Texte de Patty Lovell et illustration de David Cattrall Le coffre à jouets de Mary Lou Melon déborde de bidules de toutes les formes et de toutes les tailles. Sa grand-mère lui a dit, « Quand j'étais petite, je n'avais pas de boupées élégantes ni de figurines. Je les fabriquerai avec des brindilles, des veilles et des fleurs comme des roses trémières et des marguerites. » Alors, c'est ce que fait Mary Lou. Dans la cour de Mary Lou Melon, il y a un grand sol pleureur et un vieux muret de pierre. Beaucoup de trucs magiques s'agissent des crevasses. Sa grand-mère lui a dit, « Quand j'étais petite, je n'avais pas de maison, de poupées toutes neuves. Je n'ai construit une dans ma cour. » Alors, c'est ce que fait Mary Lou. Le garage de Mary Lou Melon est plein de boîtes de toutes les couleurs. Sa grand-mère lui a dit, « Quand j'étais petite, je n'avais pas d'auto de course. Je m'assoyais dans une boîte de carton et je dévalais la colline. » Alors, c'est ce que fait Mary Lou. Mary Lou Melon s'allonge dans l'herbe haute. Sa grand-mère lui a dit, « Quand j'étais petite, je n'avais pas la télévision. Je regardais les nuages flotter dans le ciel et j'y voyais plein de choses extraordinaires. » Alors, c'est ce que fait Mary Lou. Un jour, de nouveaux voisins éménagent à côté de chez elle. Quand Mary Lou Melon vit saluer Julie, la petite fille, elle entend dire à sa mère, « Je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie. » Alors, Mary Lou Melon invite Julie à venir jouer chez elle. Le lundi, Julie apporte sa superbe maison de poupées Katie-Cherry. Il y a tout ce qu'il faut dans cette maison, même un mélangeur électrique et des lustres qui s'allument. Mary Lou Melon montre à Julie son palais dans l'arbre. Il y a tout ce qu'il faut dans ce palais, même des assiettes en cupule de glon, un ventilateur en feuille et en pain à remous pour les cigales. Julie n'en revient pas. Le mardi, Julie arrive dans ce magnifique décapotable électrique. « Chaud devant ! » crie Mary Lou Melon. Elle atterrit au pied de la colline dans son super-tacou turbo décoré de flammes rouges et oranges peintes à la main. Julie n'en revient pas. Le mercredi, Julie prend son téléphone cellulaire pour appeler Mary Lou Melon. Mais elle entend alors un bruit étrange. C'est une vieille boîte de conserve qui se balance sous sa fenêtre. « Ici, l'opératrice. Acceptez-vous un appel de Mary Lou Melon ? » « Euh, oui, » répond Julie. « Super, viens chez moi. » « Clic. » Julie n'en revient pas. Le jeudi, Julie invite Mary Lou Melon à venir regarder des dessins animés sur son téléviseur à écran géant. « C'est un écran immense, toi, maître. » « Non, merci. Pas aujourd'hui, » répond Mary Lou Melon. « Je vais aller regarder les nuages. Ils remplissent l'immensité du ciel. » Julie n'en revient pas. Le ventredi, Julie arrive avec une poupée qu'elle a fabriquée. La jupe est en pétales de rose trémière et les cheveux sont des violettes. « C'est pour ton palais, » dit-elle. Et Mary Lou Melon n'en revient pas. Le ventredi soir, Mary Lou Melon et Julie sont fatigués, très fatigués. Après avoir passé la semaine à jouer, elle s'allonge dans l'herbe haute et regarde les nuages. « Je vois un papillon, » dit Julie en pouffant de rire. « Et voici un pingouin. Et là, c'est un frigo. » Mary Lou Melon écartit les yeux. Un grand sourire se dessine sur son visage. « Je vois un nuage en forme de grand-mère qui me fait un clin d'œil. » Et Mary Lou Melon lui en fait un à son tour. « P–p.p.p. » « Et voilà. »